... Je dois avouer que c'était globalement l'expérience la plus heureuse que j'ai jamais eue avec un casting. Le fait qu'on vienne me voir comme ça et qu'on choisit, j'ai été évidemment très flattée. Je connaissais Léa que de vue. J'avais vu dans un film de Christophe Honoré. Je trouvais qu'elle était très belle et qu'elle avait quelque chose à l'image qui est indéniable. Elle avait jamais joué une fille comme Belle, mais je le percevais fortement quand je regardais les films dans lesquels elle avait joué. Je percevais cette part-là chez elle. Et ça a été une surprise pour personne qu'elle arrive sur le plateau et qu'elle soit belle et non plus Léa Seydoux dès le premier jour à la première heure. Il est clair qu'il y a une rencontre entre Léa et le genre du film. C'est-à-dire que Léa, actrice de cinéma d'auteur en France, a toujours rêvé de faire un film féérique et la rencontre s'est produit. Quand on utilise Vincent Cassel, on signe une espèce de pacte avec un diable, en tout cas un diablotin. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage lisse. Et je crois que c'était très important que je n'aille pas contre l'image de Vincent, surtout pas. Je veux dire, les gens aiment Vincent pour une bonne raison. J'étais très impressionnée, évidemment, de jouer dans un film avec un grand acteur comme lui. On est sur un mode, je crois, ludique entre nous. Et on ne passe pas 50 ans à se parler de ce que tu crois que je devrais faire ça comme ça. Pas du tout, c'est complètement... Les acteurs amènent quelque chose auquel je n'avais pas pensé et qui me fascine. D'ailleurs, c'est les moments que tous les cinéastes cherchent. Sous-titrage Société Radio-Canada